Pour comprendre ce qu'est un grand ébéniste, on est obligé de voir ce qu'est un ébéniste, disons, un peu moins grand. Alors ça ne veut pas dire que son travail ne sera pas admirable, mais que le génie et la qualité sont reconnaissables. Le musée Cognac-Gey, c'est un petit mais très charmant musée spécialisé dans le 18e siècle, grâce à la collection d'Ernest Cognac et de Marie-Louise Gey. Le musée est situé dans un ancien hôtel particulier parisien, et parmi le mobilier actuellement visible, on est frappé par un petit bonheur du jour que voici. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à un petit bureau, mais au 18e siècle, c'est une nouveauté, c'est une mode, c'est une spécialité, un petit meuble, alors que la taille des appartements, notamment dans les hôtels particuliers, se réduit. Alors qu'est-ce qu'un bonheur du jour plus précisément ? C'est ce qu'on appelle aussi un bureau de dames. En fait, c'est un petit meuble, donc initialement fait pour écrire, avec suffisamment de rangement pour laisser ses livres licencieux ou précieux ou objets équivalents, et plus couramment, son papier, ses carnets, ses encres, ses plumes, bref, tout le nécessaire, généralement fermé à clé pour protéger le secret de ses correspondances. Ce sera donc un meuble de petit format, un gros bureau d'hommes occupé à des affaires plus lourdes, dans une conception du 18e siècle, bien sûr. Il y aura toujours un gradin avec une galerie, s'il n'y a pas ce gradin, ce sera simplement une table à écrire, et dans ce gradin, il y aura des tiroirs ou des casiers, et dans la ceinture, des tiroirs également, parfois un lutrin, pour poser un livre qu'on pourra lire sans le tenir. Et là, eh bien, c'est tout à fait ça. Un meuble assez petit, en deux parties, la ceinture avec trois tiroirs en façade, et un gradin avec galerie, casier et quatre tiroirs. La particularité, c'est que ce gradin est dissimulé derrière un panneau coulissant, constitué de lames de bois, qui passent, qui s'enroulent derrière les rangements. Et quand on connaît les bureaux à cylindres, notamment celui réalisé par l'événiste Jean-François Eubène pour le roi, avec des lames de bois, on se dit qu'on trouve ici un équivalent un peu plus féminin, même si on trouve des bonheurs du jour avec des mécanismes à cylindres tout à fait semblables dans la seconde moitié du 18e siècle. L'autre particularité, c'est qu'en ouvrant le tiroir central de la ceinture, on peut relever un miroir. Alors, je vous ai dit que c'était un meuble pour dames, donc ce n'est pas forcément étonnant de trouver un miroir, même si, initialement, a priori, le meuble est destiné à l'écriture. Donc à partir de là, il y a deux possibilités. Soit le miroir était là dès le départ, donc le meuble a été bâti de cette façon, soit le miroir est une transformation ultérieure du lutrin, pour en faire donc une sorte de coiffeuse. Donc pour ce meuble, les deux faits sont tout à fait possibles. Alors, qui a réalisé ce bonheur du jour ? Et dans quelles circonstances ? Donc, ce meuble est attribué à Louis Moreau, qui est un ébelliste français. Donc il a réalisé quelques meubles du style Louis XV au style transition, au style Louis XVI, et ce bonheur du jour se situe dans le style... Eh bien, c'est simple ! Ces lignes droites du gradin, de la ceinture, des pieds, ces éléments décoratifs au sommet de ses pieds, en pilastre, à base carrée, qui ressemblent à des décors de temples grecs ou romains, ces feuilles d'acanthe de lauriers simples, qui ne dérivent pas, qui ne se développent pas de façon folle, tout ça, c'est caractéristique du style Louis XVI. Et pour ce meuble, on est effectivement vers 1778-1780. Le style Louis XVI commence avant le règne du roi dont on parle, puisque Louis XV meurt en 1774, et que cet apport de la ligne droite et de motifs antiques est de retour dans le mobilier dès les années 1750-1760. Alors, le style Louis XVI, c'est un début, mais maintenant, il faut rentrer dans le détail du meuble. Donc c'est un meuble en bâti de chêne. Le bâti, c'est pour la structure générale, donc les pieds, les gradins, les caissons, et le chêne, c'est ce qu'il y a de plus solide en matière de bois. Donc ce n'est pas de la simple sapinette de base. On peut au moins reconnaître ça à l'édoniste, il a choisi un bois solide. Ensuite, on a un plaquage de fines feuilles de bois colorées qu'on colle sur le bâti. Donc ici, il s'agit de bois de rose et de bois d'amaran. Alors, chez Louis Moreau, on aurait aussi pu trouver du bois d'acajou en plaquage. C'est l'une des caractéristiques de son travail tardif. C'est aussi une des caractéristiques du style Louis XVI, puisque le bois d'acajou est un bois qui est importé du Brésil, un peu moins d'Afrique, mais également des Caraïbes, et qui va avoir de plus en plus d'importance dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, et qui va exploser avec le premier empire. Et enfin, on a la marqueterie, également collée sur le bâti, à la différence que la marqueterie forme un tableau, comme un puzzle de plusieurs petits éléments de bois pour former un motif. Ici, on a des bois divers, donc sur fond de buis, qui est un bois clair, jaune, caractéristique. Et la spécialité ici, c'est la marqueterie florale, qui est très à la mode depuis Louis XIV, et énormément plus sous Louis XV. Et chez Moreau, c'est quand même un travail admirable, de maîtrise et de naturalisme. C'est un vrai tableau en pièce de bois. Ce détail du papillon est absolument remarquable d'observation et de restitution de la nature. Également, la marqueterie de laurier qui chute sur les pieds, c'est très élégant, pour remplacer des bronzes qui seraient un peu lourds. Ses vases, ou plutôt ses pots, sur les petits côtés du gradin, tous ses petits bouquets, et ses chutes sur les côtés avec les nuances vertes du bois, pour mettre en valeur et animer la ceinture, c'est très intelligent. C'est le même bois au reflet vert, utilisé sur la bordure du plateau. Alors, on aurait aussi pu trouver une marque géométrique, qui arrive plus tard dans le travail de Moreau et à la place de la marqueterie. On aurait aussi pu trouver un autre élément très à la mode, la laque d'Extrême-Orient. Et en ce qui concerne le décor des livres, on n'est pas sur de la marqueterie, mais sur du cuir contrecollé sur les lames de bois. D'ailleurs, ici, on voit qu'il est un peu usé, et qui donne l'illusion d'une bibliothèque composée d'ouvrages d'auteurs célèbres, comme Voltaire, Molière, Piron, entre autres. L'ornementation passe aussi par le bronze doré, qui complète le vocabulaire antique du style Louis XVI, avec ses poignées en couronne, les baguettes en guirlande florale, ses agrafes sur les pans coupés de la ceinture. D'ailleurs, le pan coupé, c'est aussi caractéristique du meuble Louis XVI, dans sa forme, en rappelant qu'un ébéniste du XVIIIe siècle, sauf exception, n'avait pas le droit de fondre son propre bronze, ni de dorer. Donc, il fallait qu'il fasse appel à une autre corporation, celle des bronziers et celle des doreurs. Donc, le fait de ne pas surcharger son meuble avec trop de bronze doré, c'est révélateur de, notamment, de choses. D'un manque de budget, parce que le bronze doré, ça peut coûter cher, donc le fait de ne pas en mettre trop, ça peut révéler qu'on a un petit manque de fond. Et également, le fait qu'on manque de contrôle sur ses arts, et donc, on ne peut pas forcément bien adapter les créations d'autrui sur sa propre création en bois. Et enfin, le marbre blanc, qui couronne le gradin, et qui est ici, cassé sur la droite. Donc, gardez bien à l'esprit que ce meuble n'est qu'attribué à Louis Moreau, parce qu'en effet, même si on trouve son estampille, certains meubles n'étaient pas du tout réalisés par lui, mais seulement vendus par lui. Alors bon, aujourd'hui, on dirait que c'est un truand, mais c'était un marchand, beaucoup d'autres ébénistes faisaient ça, et puis, juste à une autre époque, même si Louis Moreau, c'était quand même un personnage, pas étrange, mais disons qu'il devait avoir un certain caractère avec une capacité à rebondir économiquement qui était assez improbable, une certaine tendance aussi à l'activisme politique, à l'implication publique, enfin, c'était un bon personnage du 18e siècle, à mon avis. Louis Moreau, il est né en 1740, il a d'abord été ébéniste, donc maître en 1764, donc qui avait le droit de s'installer, de vendre sa propre production avec une boutique à Paris, entre le Louvre et les Tuileries, mais il dépose le bilan en 1768, du fait du retard de paiement, notamment de ses débiteurs, qui étaient pourtant des aristocrates, mais bon, comme ils payent par rente, forcément, ce n'est pas du salaire direct, c'est pour ça d'ailleurs que certains ébénistes préfèrent toujours faire appel à des marchands merciers qui eux sont spécialistes dans la vente de mobilier pour les hôtels particuliers et du coup, qui eux payent directement. Et après cette crise de 1768, eh bien, Louis Moreau devient lui-même marchand ébéniste en 1771. Alors, il continue de produire quelques meubles, mais c'est surtout de la vente de mobilier déjà créé qu'il va gagner sa vie en achetant, par exemple, le mobilier produit par Denis Gentil, donc quand lui-même fait faillite. C'est son premier fonds de meubles d'ailleurs. Il achète et revend également le mobilier de Charles Topineau qui est un grand ébéniste français et d'autres grands noms de l'ébéniste théorique comme Léonard Boudin ou Jean-François Eubène que maintenant vous connaissez. Et il travaille aussi avec des bronziers et des doreurs. Ça lui permet de faire des meubles complets. mais le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'il mettait sa propre estampille sur le mobilier d'autres ébénistes. Donc ce qui va rendre parfois l'attribution d'un meuble difficile, autant le propre mobilier de Moreau que le mobilier d'autres ébénistes qui vont recevoir l'estampille de Moreau. Et également, cela fait que notre propre exemple est un sujet de controverse. Et ces sujets à controverse dans cet exemple à cause du miroir dans le tiroir central. Parce qu'il se trouve que c'est plutôt une habitude de l'ébéniste Denis Gentil de faire ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une copie technique ou bien d'un meuble qui a simplement été fait par Gentil et estampillé Moreau ? Là encore, ce sont deux possibilités. Et après cette période de marchand ébéniste, eh bien Louis Moreau, comme beaucoup d'autres, subit la révolution. Qui va notamment couper à tout va des têtes, dont celle de ses clients, quand elle ne les fait pas fuir à l'étranger. Donc, ça va être une période où ses affaires vont être considérablement réduites. Donc lui Moreau, c'est un personnage assez impliqué, comme je l'ai dit. Il faisait partie de l'administration de sa corporation. Il était également assez proche des partis révolutionnaires. Bon, la révolution se passe et en 1799, donc l'année du fameux attentat de la rue Saint-Niquaise, qui visait à ce moment-là le consul Napoléon, eh bien, il a été suspecté et inscrit sur ce qu'on appelle la liste des jacomins proscrits de 1801, qui est en fait une liste d'opposants politiques radicaux qu'on a décidé d'écarter tout de suite, sachant que c'était les royalistes qui avaient fait le coup. Et donc, eh bien, Moreau sera exilé, condamné à l'exil au Seychelles, et puis ensuite dans une île qui est dans l'actuel archipel des Comores, en 1802, où il mourra. Donc, on pourra dire que la politique, ça ne lui aura pas vraiment réussi. Avec tout ça, vous comprenez l'intérêt et les mystères qui entourent encore ce mobilier et également beaucoup d'autres dans l'histoire de l'ébénisterie française. Louis Moreau, c'est un ébéniste qui aura produit une certaine quantité de mobilier, donc dans des styles, avec des ornements différents. Bon, il aura vraiment suivi les modes, mais on a un problème avec Louis Moreau parce que cette information de l'estampille qui est posée sur du mobilier qu'il n'a pas lui-même créé, ça ne nous aide pas à déterminer un style qui lui est propre, à déterminer des caractéristiques qui vont nous permettre de repérer facilement son travail parce que comparé à un BVRB ou un Jean-François Eubène ou un Martin Carlin ou Adam Weisweller, eh bien, on ne va pas le repérer au premier coup d'œil dans ce paysage étoffé de l'ébénisterie en France au XVIIIe siècle et donc, ça va remettre en cause même son propre travail et vous savez que lorsqu'on remet en cause ne serait-ce qu'un détail, eh bien, c'est bientôt tout l'ensemble qui sera remis en cause. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir par vous-même cette magnifique pièce, ce petit bonheur du jour qui est visible actuellement dans les collections permanentes du musée Cognac-Jet et profitez-en parce que c'est gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne parce que ça nous montre que nous, on ne travaille pas dans le vide. c'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !